bon c'est les mecs ça va bon allez aujourd'hui je vais te montrer comment configurer son launcher enfin c'est le launcher auto alors attends attends je vais m'expliquer je te fais juste cette vidéo pour te montrer mon projet launcher auto et son launcher tu vois moi par exemple imaginons j'ai mon serveur modé et j'ai dit il me faut un launcher pour faire lancer le jeu ok mais comment je le fais lancer tu vois comment je le fais lancer et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo comment le lancer personnaliser avoir un truc vraiment bien carré et un truc qui ressemble à mon serveur t'es prêt alors du coup générique et maintenant première étape on va sur le launcher tout point commun tout d'abord on va ouvrir launcher auto donc là je suis sur la page voilà parfait je suis par la page d'accueil tout le monde connaît je vais aller sur mon panel directement et puis là tu vois on peut voir j'ai mon launcher avec cette configuration bon là j'ai pas promis pour un web vidéo tu vois pour faire genre c'est un compte normal et tout et tu vois déjà le panel il ressemble à ça tu vois du coup là j'ai téléchargé donc là j'ai une nouvelle version parce que du coup j'ai pas téléchargé mais quand il y a une nouvelle version ça ressemble à ça j'ai mon compte que tu retournes donc j'ai mon nom de thème et tout donc là maintenant je voudrais mettre un mode pack changer la version je vais t'expliquer tout ça donc là je vais modifier mon launcher tout en bas donc là tout d'abord il va m'amener sur la page des thèmes donc la page des thèmes c'est quoi la page des thèmes c'est là où tu vas avoir tous les thèmes créés par le créateur pour amener chaque mois avec les ventes qu'on fait donc là par exemple tu vois pour décroissant hop on va dans nouveauté et puis là par exemple là on a les nouveaux thèmes que on a pu avoir par exemple moi je veux bien franchement celui de l'israël tu vois il est carré j'ai déjà mis un favori c'est carré là maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est par exemple changer le nom et dire youtube puis après je vais mettre comme version la version je sais pas moi on a la version 1.13 mais même la version 1.16.4 vas y j'adore celle là cette version c'est la meilleure voilà donc là j'ai 1.16.4 maintenant j'ai un 2 et un 3 qu'est ce que c'est que ce délire alors ce 2 et le 3 ça c'est le minimum de ram et le maximum de ram donc là tu vois en minimum de ram je vais même mettre 1 pour la vidéo puis après en maximum pour mettre 10 tu vois parce qu'on a pas mal de ram la ram tu vois c'est ton disque dur mais pour les logiciels donc là 10 giga il y a trop à faire pour le launcher ensuite tu vois il me dit lancer mon jeu avec forge fabrique euh un petit nanana il y a trop de trucs à faire donc déjà lancer mon jeu avec forge ou fabrique donc forge et fabrique c'est deux sortes de trucs de pour les modes tu vois avec ton mode pack donc moi j'utilise forge donc ça c'est bon ensuite je vais accepter les versions craquer ensuite je vais fermer mon launcher quand je lance comme ça ma ram elle se fait pas blinder et puis je peux aussi fermer mon launcher temporairement mais bon pour le moment je suis pas en maintenance j'ai pas des gros joueurs j'ai pas besoin de faire une mode de maintenance donc il y a pas besoin ensuite avec ce type je peux mettre une description donc là je vais mettre le launcher auto euh bonjour youtube tu vois et après je vais mettre une couleur de title bar pour la vidéo je vais mettre 0 0 0 donc tu vois ça ressemble à ça puis après tu peux mettre ton nom donc moi c'est d'octoboporentin après j'ai les fichiers donc là tu vois il me faut les url alors après si t'es sur le moment où tu vas acheter ton launcher tu vas pouvoir les envoyer tes fichiers une fois et par contre après ça sera une seule fois donc si tu veux les renvoyer comme avant à ton premier achat il va falloir l'option storage parce que du coup il faut payer l'hébergement infini de tes fichiers mais du coup sinon tu héberges autre part du coup tu mets ensuite url de ton mode pack logo icns machin machin moi mon mode pack il doit contenir des modes pas de pack de textures tu vois comme ça tu peux bien savoir si mon mode pack il est bien fait puis après du coup bon après en logo logo machin machin icns tu vois le point icns et le point ico en fait c'est juste les icônes de ton launcher c'est à dire que tu sais t'as la petite icône comme Firefox, Chrome, Telelogiciel là tu peux mettre l'icône de ton launcher ça c'est quand même assez bien ensuite tu peux mettre l'url de ton logo en grand et en petit ça c'est quand tu vas être sur le launcher on va pouvoir voir sur le thème les logos puis après sur le mode pack ça sera du coup pour le lancement on peut pas télécharger le mode pack avec la version après ils me proposent acheter l'option direct à Droid, Discord, etc voilà voilà donc l'option direct ça sert à quoi ça sert à quand tu lances ton launcher tu vas pas directement sur le menu mais directement sur le serveur t'es directement connecté et ça ça te fait gagner quand même un temps t'es malade quand t'es en serveur donc après tu as l'option ashoot qui est seulement quand tu as un site azurium azurium c'est un framework assez connu pour les serveurs d'un craft et donc ashoot ça sert à mettre ton url et puis après quand tu vas mettre ton url tu vas mettre ton compte azurium il va bien accepter et du coup tu vas pouvoir connecter en fait c'est pas des comptes mojambres microsoft que tu vas voir mais plutôt des comptes de ton site donc tu vois quand tu vas créer un compte sur ton site le compte qui va être créé pour minecraft ça va être depuis ton compte azurium et ça va être des comptes craqués qui vont être ensuite tu vois je pense que tout le monde connait la Discord de YouTube Presence donc avec tout le reste j'ai fait une vidéo je te la mets on va dire là ou peut-être là je sais pas je sais pas où c'est mais du coup je t'ai fait une vidéo pour te montrer comment ça marche parce qu'il y a pas mal de trucs à rentrer mais après quand ça marche ça marche à la perfection et bref pour la vidéo on va pouvoir s'empéter avec ça on va juste faire ça donc là tu vois j'ai configuré mon launcher je le faire mettre à jour et là j'arrive sur mon panel pam j'ai mon nouveau thème j'ai tout de nouveau c'est la perfection mon pote donc là j'arrive sur ça là je peux aussi aller voir les options donc les options qui sont disponibles donc là tu vois comme je le disais storage avec la PC nanana et aussi l'option stats donc pour les statistiques du launcher par exemple est-ce que j'ai eu beaucoup de joueurs ce mois-ci ou pas c'est quand même assez intéressant après tu as aussi l'option réseau donc pour le marketing donc par exemple si tu veux que quand on lance ton launcher et ben du coup on a ton instagram ou ton twitter dessus le serveur modé et ben du coup on peut la voir directement on a juste à cliquer sur l'icône instagram twitter et tout et on l'a donc c'est ultra simple là du coup on a notre launcher on a tout qui est bon on peut aussi accéder à la documentation et la documentation aussi la vidéo donc pas besoin on va pouvoir télécharger moi tu vois je suis sur mac donc j'appuie sur la petite pomme et j'ai juste à attendre alors ça met quelques temps ça dépend de la connexion ouais mais il faut attendre du coup je pense qu'on va se retrouver dans quelques minutes allez tout de suite ok ça vient de se terminer donc tu vois là je peux faire sauvegarder tu vois j'ai un point zip juste à décompresser dès que la décompression est terminée on a affiché macOS, youtube comme je l'ai mis c'est parfait j'ai juste à faire tout droit ouvrir open et là bien mon launcher est configuré mon pote là tu vois en plus qui sommes nous nous chantons bonjour youtube la description youtube la title bar en noir il y a tout qui est bon hein il y a tout qui est bon tu vois j'ai accepté les cracks allez hop je mets même coucou le volito allez hop je mets rester connecté allez hop je clique sur jouer j'ai juste à attendre le launcher il va tout télécharger et on va se retrouver au lancement et c'est bon et voilà et voilà le launcher il se ferme il se demande wow qu'est-ce qu'il y a le chat il y a tout qui est parfait mon pote tout est parfait il y a juste l'ordi qui commence à bien fumer mais t'inquiète tout marche parfaitement voilà c'est toi pour cette vidéo je t'ai montré de A à Z tu parles de launcherauto.com tu modifies ton launcher et t'as juste à télécharger il marche putain c'est incroyable et maintenant je suis à STC moi pendant ce temps je vais aller jouer un petit coup c'est parti c'est parti c'est parti